Allez, bienvenue sur la chaîne Smartivon, on débriefe ensemble et on découvre le TCL 20R 5G. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Et donc, on est donc sur la chaîne Smartivon, merci à toi. On va donc débriefer ensemble, découvrir le TCL 20R 5G et tu auras aussi mes conclusions après une semaine d'utilisation. Le TCL 20R 5G, il est donc ici. N'hésite pas d'ailleurs à faire un petit tour dans les coms, à me faire un petit coucou, t'abonner, liker si ce n'est pas fait. Et si tu veux me soutenir, différents moyens, bien sûr, dans la description, ça me fera toujours plaisir. Le TCL 20R 5G, c'est un smartphone sorti il y a quelques mois par TCL, donc en entrée de gamme. C'est un smartphone compatible 5G et qui sera bien meilleur. Je ne vais pas vous le spolier tout de suite, je ne vais pas le spolier, mais je vous le dis quand même. Il est bien meilleur que le TCL 30+, par exemple, qui vient de sortir de chez eux et qui est à 280 euros ou 230 euros. Franchement, il faut mieux partir sur ce modèle-là, même s'il n'est pas parfait et on va en reparler. C'est un smartphone donc qui est une entrée de gamme et qui va donc être tout plastique. Voilà, un joli plastique bleu que tu pourras aussi choisir en noir qui va prendre des traces de doigts. Et tu n'auras pas de coque ni de film d'écran fourni dans la boîte de ce smartphone. Une boîte d'ailleurs qui fait clairement Eco+. Voilà, là-dessus TCL, ils auraient pu travailler un petit peu plus le truc. C'est un smartphone qui fait 75 mm de large, 164 de long. Oui, je fais les gestes pour ceux qui ne sauraient pas. Et bien sûr, il fait aussi 9 mm. Oui, bien sûr, comme si c'était une évidence. 9 mm d'épaisseur pour ceux qui n'auraient pas deviné rien qu'en me voyant le porter. Franchement, c'est triste pour vous que vous n'ayez pas le compas dans l'œil. C'est peut-être mieux de ne pas l'avoir dans l'œil, sinon il serait crevé. C'est très con comme expression. Donc voilà, ce TCL est clairement un smartphone d'entrée de gamme. Il fait un peu cheap quand tu l'as en main. Un peu cheap et un petit peu vieillot en termes de design. Tu vois bien que tu es resté sur ce qui se faisait un peu l'année dernière. Et qu'on est sur un water display, tu n'es pas sur un poinçon. Tu as un capteur d'empreinte dans le dos qui, même s'il est réactif, et bien moi, j'ai eu un peu de mal à le trouver parce qu'en plus, il ne ressort pas des masses. Donc là-dessus, c'est compliqué. Après, en plus, tu as le logo poubelle, je déteste. Donc voilà. Par contre, tu as un USB type C pour la charge. Donc ça, c'est plutôt bien. Tu as une batterie de 4500 mAh de ce smartphone qui te permet de tenir une journée à l'aise. Bouton power, volume plus et moins. Le tiroir SIM qui est donc situé juste ici. Hop là, si tu veux bien le montrer. Voilà où tu pourras mettre deux cartes SIM ou alors une SIM et une SD. Pour étendre la mémoire, ce smartphone est en 4,64. Donc 4 gigas de RAM, 64 gigas de stockage. Un processeur Dimensity 700 qui va te permettre de propulser ce smartphone à peu près à 300 000 points en tout-tout. Donc on y reviendra. Ça a quelques avantages. C'est un processeur qui est peu énergivore et qui donc vient continuer d'optimiser la batterie. Et ça, c'est quand même pas mal. Après, il faut compter deux heures pour une charge complète car le chargeur n'est qu'en 10 W. C'est un écran LCD en 6,52 pouces HD+, avec un taux de rafraîchissement maximum de 90 Hz. On aura le logiciel Next Visions qui va te permettre de propulser l'écran de ce TCL. Tu pourras venir régler l'optimisation, l'amélioration, les températures, etc. Et franchement, l'écran est très bon et très bon sans être parfait parce qu'en extérieur, c'est un peu limite. En plein soleil, temps nuageux, pas de problème, mais en plein soleil, ça manque un petit peu de peps. Il est NFC. Donc tu as la NFC. Tu as plusieurs modes qui ont été mis sur ce smartphone qui est plutôt accessible rapidement, qui est plutôt bien pensé, comme le mode portatif pour le faire à une main. Voilà, donc ça, c'est quand même, tu peux basculer, c'est plutôt pas mal. Si tu slides vers le haut, tu pourras scinder l'écran en deux. Donc là aussi, partager ton smartphone. Plusieurs petites choses bien pensées via la surcouche légère de TCL qui ne vient pas trop perturber le smartphone. On n'est pas sur de l'Android Stock, mais on n'est pas non plus sur un truc trop intrusif. Voilà, apprends à parler toi aussi. Achète-moi des cours d'orthophonie. Et donc, ça reste agréable et franchement, c'est bien. Comme les applications, tu vois, elles sont rangées, communication, multimédia. Le téléphone les range pour toi. Et oui, tu es une fainéasse. TCL le sait et TCL a décidé de t'aider. On est sur de l'Android 11, peut-être du 12. Ça sera à voir plus tard. That's the question, ce met que nous réserve TCL, mise à jour ou pas. En tout cas, j'en ai eu une, moi, récemment, mais je suis resté quand même sur deux, l'Android 11. Voilà pour la partie du smartphone. 189 grammes, donc il est plutôt léger. Là aussi, c'est une prise en main qui est plutôt agréable quand tu es dehors. Tu n'as pas peur de le faire tomber, etc. C'est plutôt bien. Le design est un petit peu travaillé. Tu as des petites trillures, voilà, mises sur les côtés. Donc, voilà, c'est un peu travaillé sans être non plus, voilà, je dis, c'est travaillé, mais pas trop, quoi. C'était un peu comme si c'est moi qui avais écrit le smartphone, c'est-à-dire que je fais un truc bien, mais pas non plus trop ouf, parce que je n'ai pas non plus trop envie de me fatiguer, tu vois. Voilà, il faut que je me repose quand même. Donc, voilà, tu as un mode jeu, un mode jeu sur ce smartphone, oui, qui te permet de jouer, bien sûr, à des jeux. C'est un peu le but du mode jeu, tu me diras. Donc, ça te permet de couper les notifs, de vraiment dédier la mémoire RAM de ton smartphone. Oui, toi aussi, tu vois, franchement, mais l'alcool est dangereux. Le movement, donc la RAM qui va donc te permettre de donner un peu plus de peps à ton smartphone, car il a 4Go de RAM et 64Go de stockage. Le mode jeu, tu pourras jouer à PUBG, donc, en graphisme élevé et en HD, et tu pourras faire tourner, d'ailleurs, même des plus petits jeux à l'aise, blaise, j'ai envie de te dire, tranquille, wesh ma gueule, quoi, frérot. Il n'y a pas de problème, la partie gaming est très bien gérée, très bien optimisée par TCL et par ce TCL 20 R5G. Et ça, clairement, eh ben, j'ai envie de dire, bravo TCL, quoi, quoi, c'est juste bien. Oui, c'est juste bien, c'est très bien, c'est, ouais, c'est très bien. Pour la partie photo, donc, la caméra selfie est en 8 mégapixels. À l'arrière, on aura 3 capteurs, du 13, du 2 et du 2, pour, bien sûr, les 13 pour le capteur principal, le 2 et le 2, ça sera pour la macro et le mode grand-angle. Et enfin, tu as le petit flash LED, là, voilà, pour les photos de nuit. D'ailleurs, on se débarrasse tout de suite du mode nuit, tu t'en doutes, c'est une grosse blague. Quand tu fais le mode nuit, tu ne vois rien, il y a du grain, franchement, ce n'est pas un smartphone fait pour photographier la nuit. Voilà, et même la journée, il fera des photos bonnes, mais bonnes, quoi. Enfin, c'est correct. Une photo vidéo, ça passe, mais ce n'est pas non plus, tiens, regarde par toi-même, tu verras les couleurs, ça tire un peu vers le chaud, ce n'est pas ouf. Allez, regarde. Bon, allez, donc, appareil photo selfie à l'avant pour la caméra. On verra sur la décompression ce que ça vaut, mais ça n'a pas l'air trop mal. Presque, Emma, ça aurait été bien. On dirait ton père. Mais ça, au milieu, Emma, en cas où, c'est tout. Après, voilà, l'appareil photo est plutôt basique, un mode HDR, 16 neuvième, quelques paramètres. Tu auras donc photo, vidéo, portrait, panoramique, et tu auras proposé image par image, à ralenti, traces lumineuses ou super macro, ou encore un mode pro. Donc, c'est plutôt basique, mais ça fait taf. Tu pourras d'ailleurs, en parlant de tout ce qui est multimédia, etc., regarder MyCanal, regarder Netflix. Sur le smartphone, ça fonctionne. Tu ne seras pas sur les graphismes en HD, mais néanmoins, ça reste visible, à moins que tu fermes tes yeux. Dans ce cas-là, tu ne verras pas. Mais si tu les laisses ouverts, tu vois que ça fonctionne. Et là, franchement, rien n'a à lui reprocher non plus. Et enfin, pour finir sur ce TCL 20R, tu as un haut-parleur mono. Mono qui veut donc dire 1. Ce n'est pas comme un moniteur ou un mono de colo. C'est un haut-parleur. S'il y en avait 2, j'aurais dit un duo de haut-parleurs. Donc, ça, voilà. Donc, c'est un des points aussi un peu en retrait de ce smartphone. C'est que c'est un petit peu un peu nazillard, un peu criard. C'est-à-dire que ça fait du bruit. Ça a du peps. Mais ce n'est pas ouf, quoi. Ça fait du bruit. On aurait bien aimé de la belle, un beau son, etc. Mais à la place de ça, tu as un truc puissant, mais qui ne restitue pas forcément tout bien. Donc, bon, ça aurait le mérite d'être travaillé un peu plus. Après, quand tu mets un casque, le problème se résout. Et sincèrement, je suis un peu mauvais parce que quand tu regardes une vidéo, ça passe. La preuve, écoute, ça passe. Voilà. Il faudra aussi noter que ce smartphone est compatible avec le iRes Audio, ce qui permet de restituer un son, etc. Plus, mieux, avec un casque, etc. Et donc, c'est quand même pas mal qu'il ait cette compatibilité-là, quand même. Donc, si on devait résumer, c'était celle 20R 5G. Ce n'est pas le photophone de l'année, loin de là. Il va te permettre, par contre, d'accéder à de très bonnes performances, à de très bonnes, à de bonnes performances gaming, à la 5G, etc., pour pas cher. Pour 149 euros, franchement, il est, voilà. Après, il faudra faire un peu l'impasse sur le côté design, bon, qui a un petit peu vécu. Mais les spécifications... Oui, toi aussi, apprends le français avec Smartivon. Les spécificités de ce smartphone restent correctes pour le tarif demandé et en font un excellent choix pour un premier équipement... Putain, je parle bien, hein ! Pour un équipement d'ado ou de... Voilà, un premier smartphone ou un smartphone de secours qui pourra durer un peu dans le temps parce qu'il est compatible 5G. Voilà, c'était mon avis. Bon, écoute, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, à liker, à partager. On se retrouve très vite avec un prochain test sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye, bye. Au revoir. C'est parti.